Bah mon père là il est en prison, ma mère elle est chez ma tante, pendant ce temps là elle a cherché du boulot et une maison et peut-être on sait pas encore qu'on va aller chez notre tante, passer un week-end chez ma mère pour aller à la plage et tout. Et tu sais ce que tu aurais envie de faire plus tard ? Et tu peux tu peux m'expliquer pourquoi tu es tu es en foyer ? Quand je me promenais, je faisais des bêtises et je me faisais tout le temps arrêter par la police. Donc t'as fait vraiment beaucoup de bêtises ? Là bah j'avais à Dieu, j'ai arrêté et je m'ai mis au foyer pour ça quoi. Ils ont dit qu'ils vont mettre du temps pour chercher une bêtise. C'est une bonne famille. On a des bons métiers comme pompier, archéologue. Pardon j'ai pas compris, comme des bons métiers c'est quoi ? Les bons métiers c'est comme mettre pompier, archéologue, blessé, des choses qui servent. Et toi le métier que t'as envie de faire plus tard, tu sais ce que c'est ? Archéologue ? Si mon papa est en prison, c'est qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Alors c'est pour ça qu'il est en prison. Puis ma maman, je sais pas où aller là. Ça fait longtemps qu'il est en prison ton papa ? 10 ans. Pardon ? 10 ans. Et tu sais s'il va rester encore longtemps ? 5 ans quoi. Quand ton papa il va sortir, tu vas rester ici ou pas encore ? Ben je resterai le temps qu'il construise une maison, qu'il ait un travail. Et qu'il puisse... qu'il montre ses capacités. Qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard ? Qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard ? Qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard ? T'es quoi ? T'es une semaine. Ben oui, on a toujours besoin de... de... de la famille pour faire des balades, parler à quelqu'un qui te fait confiance et tout. ... ... ... ... ... ... ... ...